Mon invité aujourd'hui est Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains. Bonjour. Bonjour à vous. Alors en tant que sénateur de la Vendée, vous êtes évidemment très attentif à l'évolution de la situation à Notre-Dame-des-Landes. Hier, la médiation de Nicolas Hulot a échoué. Il n'a pas réussi à convaincre les zadistes de se régulariser. La date limite étant fixée à lundi, on suppose qu'il y aura des évacuations à partir de la semaine prochaine. C'est ce que vous réclamez, non ? Moi, j'ai depuis le départ réclamé les évacuations. Maintenant, vous savez, le président de la République a déjà cédé au chantage à la violence. Il a donné raison aux zadistes, aux zadistes les plus violents, puisqu'il a abandonné l'aéroport. Il a abandonné l'aéroport malgré un référendum et surtout malgré 179 décisions des tribunaux. Donc maintenant, il ne faut pas s'étonner, les zadistes veulent pousser leur avantage, veulent créer non pas un modèle alternatif, bucolique, écologique, ils veulent créer une contre-société où il n'y a pas de loi, pas le loi de la République. Alors justement, hier, le premier ministre a déclaré « force doit être à la loi ». Il a annoncé qu'il y aura des évacuations. Cette fermeté-là, vous la reconnaissez quand même ? Non, je ne la reconnais pas. C'est une fausse fermeté parce qu'ils veulent des évacuations qui soient des évacuations sélectives. Mais les pauvres gendarmes, soit on évacue tout ou soit on n'évacue rien. C'est pour ça qu'on leur demande, si j'ose dire, de se défendre, de jamais aller au contact. Vous savez, en quelques jours, il y a le premier ministre vendredi et puis monsieur Collomb, ministre de l'Intérieur qui sont venus. Et puis maintenant, c'est monsieur Hulot. Qu'est-ce qui a changé ? On a encore plus de centaines de zadistes sur la zone. On avait, le premier ministre avait promis qu'il dégagerait une départementale. Total, il y a déjà désormais deux départementales qui sont bloquées. Non, c'est un échec. Le gouvernement, je pense, va céder comme il a cédé une première fois. Il va tenter d'habiller, en réalité, sa reddition pour des zadistes qui ne respectent pas la loi. Vous savez, bientôt, quand les Français, en milieu rural, feront 82 km heure, ils recevront une amende. Si demain, aujourd'hui, vous avez un cabanon que vous installez sans permis de construire vos autorisations de travaux, vous êtes sanctionné. Et là, vous avez des zadistes qui sont hors la loi. On connaît un petit peu votre position, les Républicains, et notamment la vôtre, Bruno Rotaillot. Alors, vous étiez ce matin dans le collimateur du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui vous accuse de faire, vous, la politique du coup de menton, alors que sur le fond, en général, vous ne faites rien. Il rappelle que la ZAD s'est installée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, que vous souteniez, évidemment, et que vous avez laissé, vous, la droite, la situation sans quister. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds à François de Rugy qu'il ne connaît pas bien le dossier. Le Conseil d'État avait purgé cette affaire juridique en 2013, c'est-à-dire qu'il y a eu une élection présidentielle en 2012, qu'il y ait eu des faiblesses. C'est clair, mais j'ai toujours dit que je soutiendrais, je soutenais le projet d'aéroport. Et à partir du moment où on abandonnait l'aéroport, ça devenait très, très difficile, vous savez, d'évacuer, d'évacuer et de tenir le terrain. Le Conseil d'État actuel a quand même hérité d'une situation enquistée quand même. Bien sûr, mais absolument. Mais la faute originelle, c'est d'avoir cédé au chantage, c'est d'avoir cédé aux zadistes. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron... En ne construisant pas l'aéroport, vous voulez dire. Bien sûr, bien sûr. La faute originelle, elle est là. Et à partir du moment où on a dit, écoutez, il y avait des gens qui étaient honnêtes, il y avait des décisions de tribunaux, mais on s'en fiche. Il y a eu une décision démocratique, mais on s'en fiche. On donne raison à ceux qui ont déjà saccagé Nantes, à ceux qui occupent illégalement le terrain. On ne peut plus savoir où on s'arrête. C'est l'État de droit qui est bafoué. Et je considère qu'il sera très difficile à rétablir désormais. D'accord. Alors il y a un autre sujet qui échauffe beaucoup les esprits en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est la loi Asile et Immigration. Le président de l'Assemblée nationale, toujours, il était sur France Info ce matin, a dit que Laurent Wauquiez, qui est le président du principal parti d'opposition Les Républicains... Il nous reconnaît déjà comme le premier parti d'opposition. Les Républicains, qui portent en l'occurrence bien mal son nom. Vous avez une réaction ? Oui, c'est inacceptable. Parce qu'il faut dire que François de Rugy a des convictions, ce sont les siennes. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais quand on est président de l'Assemblée nationale, on est garant, pas seulement des droits de sa majorité auxquels on appartient, mais aussi des droits des mouvements et des partis d'opposition. Eh bien, il sort de sa fonction. Je l'appelle à être à la hauteur de cette fonction. Et je vais vous dire, quand j'entends ce genre de propos, je suis heureux et je suis fier que le Sénat, étant la personne de Gérard Larcher, un président qui n'est pas seulement le président de son groupe LR, mais qui est le président de l'institution sénatoriale tout entière, très respectueux du droit de sa majorité, mais des droits aussi de ses minorités. Alors, j'appelle M. de Rugy à se ressaisir et peut-être à expliquer à mon homologue, Christian Jacob, pourquoi il a fait cette sortie de route ? Alors, cette nuit, il y a eu une discussion très électrique sur la loi Asile et Immigration à l'Assemblée. Ce matin, a été adopté l'article 3, avec les voix des socialistes, qui reconnaît aux mineurs isolés, réfugiés, qui sont acceptés au titre de l'asile, leur reconnaît le droit de faire venir leurs frères et sœurs, et plus seulement leurs parents. Est-ce que cette adoption, bien sûr, vous vous prononcerez le Sénat, mais déjà, ça marque quoi pour vous ? Ça veut dire qu'on n'est toujours pas sorti du laxisme en matière migratoire en France. Je pense que les Français veulent qu'on puisse être plus sévère, beaucoup plus ferme, parce qu'on n'a plus les capacités d'accueil. On doit le faire humainement, bien entendu, mais on doit le faire fermement, résolument. Et on voit bien qu'en augmentant encore l'appel d'air, c'est-à-dire l'immigration... Ce n'est pas tant que 359 jeunes. Bien sûr, mais c'est un appel, et je peux vous prendre d'autres articles. Pourquoi un appel ? Un appel d'air parce que c'est le regroupement familial qui continue. On est, en 2017, le regroupement pour des raisons familiales a comptabilisé, alors tout compris même sur les raisons familiales, 91 000 personnes. On a atteint et dépassé deux seuils. C'est la première fois depuis une quarantaine d'années qu'on donne autant de titres d'immigrés qui sont légaux, ceux-là. Mais en même temps, le droit d'asile, on a franchi le cap des 100 000. Ça veut dire qu'en 10 ans, on a pratiquement doublé. Mais sur ces jeunes, la majorité dit qu'il faut un peu d'humanité. Mais bien sûr qu'il faut d'humanité. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on a des passeurs. Ces passeurs-là observent nos faiblesses et ils orientent les flux des esclaves parce que pour eux, les immigrés sont des esclaves. Ils les traitent comme des sous-hommes ou des sous-femmes. Il faut savoir si en France, on donne le dernier mot à ces passeurs ou si c'est la République, c'est-à-dire les Français qui déterminent les conditions d'entrée et de séjour sur les territoires nationaux. Alors une dernière question qui intéresse surtout la France des territoires, la France rurale, c'est la limitation de vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires. Alors le Sénat, qui entend un peu l'exaspération dans les régions, a demandé de faire une enquête qui a été confiée à des sénateurs. D'ailleurs, ils ont rendu leur rapport au Premier ministre. Ils demandent que ce soit désormais les départements qui aient la main sur cette limitation pour voir si certains tronçons sont dangereux. OK, pour 80 km heure, sinon on reste à 90. Mais visiblement, le Premier ministre ne veut rien entendre. Comment allez-vous vous faire entendre, vous les sénateurs ? J'espère qu'il y a encore un peu de bon sens en France. Nous, évidemment, on est pour toutes les mesures qui vont dans le bon sens sur la sécurité routière. Mais encore une fois, cette mesure, elle va pénaliser, et non pas ceux qui habitent Paris ou les grandes villes, elle va pénaliser les ruraux. Et encore une fois, ce qui est ridicule, c'est qu'on sait qu'il y a des portions de routes qui sont très sûres et d'autres qui ne sont pas sûres. Eh bien, la proposition, c'est de décentraliser, que Paris arrête de décider pour les territoires. La responsabilité des routes... J'ai été président de département, d'un peu département, la Vendée, en finale, en contrôle PSG, vive les Vendéens et les Herbiers. Eh bien, j'ai été le président du département, et je sais bien que c'est les départements qui ont la responsabilité des routes. Alors, pourquoi ne pas laisser au président des départements de France, avec les préfets, le soin de voir quels sont les tronçons qui sont les plus dangereux, pour instituer, effectivement, les 80 km heure sur ces tronçons dangereux, et le reste, on reste à 90. Le Premier ministre peut entendre cet argument parce qu'il fait très souvent valoir que c'est pour sauver des vies, qu'il veut réduire cette vitesse de 10 km heure. Cet argument, vous ne l'entendez pas ? Si, bien sûr, je l'entends, mais ma façon d'y répondre, c'est qu'on essaie de tenir compte au plus près du terrain, parce que vous savez, ce n'est pas Paris qui connaît les routes dangereuses, de celles qui ne le sont pas. Laissons au terrain, laissons aux élus locaux qui connaissent bien les choses, la capacité à déterminer la dangerosité des routes. Malheureusement, ce que je vois bien dans l'attitude du Premier ministre, comme parfois du Président de la République, c'est cause, cause toujours, et nous, on n'en fait qu'à notre tête. Mais il faut qu'ils écoutent la France. Je pense que c'est important. Et vous pensez que le Premier ministre peut entendre ce rapport des sénateurs ? J'en doute, malheureusement, j'en doute. Il est, comme on dit, un peu droit dans ses bottes, mais quand on est Premier ministre de la France, ou même président de la France, de la République française, il ne faut pas penser qu'on a toujours, et contre tous, raison sur tout. Écoutez, merci Bruno Roteio d'avoir participé à cette première interview en exclusivité sur Public Sénat. Le Président Larcher est arrivé en séance. On laisse lui ensemble. Très bonne séance à toutes et à tous.